C'est pas une décision que j'ai prise tout seul, on va dire ça comme ça, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Quand j'étais aux Etats-Unis, tout simplement, on m'a contacté et voilà, on va dire j'ai sauté sur l'occasion. Parce que c'était quelque chose que j'avais envie d'essayer de faire et que voilà, tout simplement, ça m'intriguait. Savoir comment était l'envers du décor, etc. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis laissé entraîner par l'aventure. Absolument pas. Je me suis régalé, c'était vraiment une expérience que voilà, j'avais envie d'essayer de vivre. Et absolument pas déçu par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai vécu. Et vraiment une très très bonne expérience en tout cas. Les anciens, je les connaissais pas trop, comme on est que je regarde pas tellement les télé-réalités à la base. Mais voilà, de ce qu'on m'a dit, des gens un peu fous, etc. Bon voilà, j'étais tombé sur deux, trois émissions aussi. Adorables. Franchement, moi j'ai kiffé. Puis voilà, on s'est très bien entendus les uns les autres. Et voilà, avec mon petit caractère, j'ai réussi à m'adapter et à faire ma petite place dans cette émission. Je me suis vraiment entendu bien avec tout le monde. Après, j'ai eu un coup de cœur vis-à-vis, enfin, avec les anciens, les nouveaux. Parce qu'on est arrivés ensemble, c'est normal. Les anciens, ils sont là, ils ont leur noyau. Nous, on arrive en tant que nouveau, c'est normal. On est là, on se pose des questions les uns les autres. Donc c'est vrai que ça nous a rapprochés un peu plus les uns les autres. Mais après, non, pas forcément de rapprochement, vraiment. Je me suis vraiment bien entendu avec tout le monde. Non, pas du tout. Je suis quelqu'un de très jovial, très souriant. Je vois le mal nulle part. Donc je ne pense pas qu'ils aient vu le mal en moi, ces gens-là, de ce que je sais. Et de ce que vous verrez aussi dans l'émission. Donc non, franchement, je me suis vraiment bien entendu avec tout le monde. Oui, Jessica m'appelait beaucoup. Euh, Jessica, excusez-moi. Stéphanie. Comme vous avez pu le voir dans les premiers épisodes. Et voilà. Après, la suite racontera la fin de l'histoire. Tout simplement. Ben, côté projet professionnel. Ben, moi, je suis un petit peu dans la musique. Donc pour l'instant, non, ça m'avance pas énormément à quelque chose. Tant donné que j'ai déjà fait un album. Moi, tout ça, déjà, c'est tout de mon côté que j'avais déjà fait, tout ça, etc. Donc après, je vais voir comment vis-à-vis de l'émission, ça va se passer, la suite. Ben après, voilà, quoi. En tout cas, c'est vraiment quelque chose. Pour moi, c'est un plus d'avoir fait cette émission, ça c'est sûr. On verra où ça mènera, quoi, tout simplement. Dans l'Amérique, c'était bien. Mais pour y vivre, c'est autre chose. C'est pas pareil. Il y a trop d'a priori que les gens ne voient pas. Qu'on pense que l'Amérique, c'est le pays où c'est qu'on va exaucer ses rêves. Alors que non. Je suis allé là-bas, j'étais, entre guillemets, hors-la-loi, quoi. Donc voilà, j'avais pas trop le droit de travailler. J'avais pas trop le droit de faire des choses que j'ai quand même fait. Donc voilà, au niveau, point de vue professionnel, pour y vivre, non. C'est pas vers l'Amérique que je me tournerais. Mais il est vrai que la France, c'est mon pays, base, bien sûr. Mais voilà, j'ai l'esprit ailleurs. J'aime parcourir le monde. J'aime voyager. J'aime découvrir d'autres cultures. Et voilà. J'ai la chance de faire un métier en tant que barman, mixologue, de pouvoir faire ce métier d'importe où dans le monde. C'est la même chose partout. Les cocktails, c'est les mêmes partout. Donc voilà, j'en profite. Je profite de cette expérience-là pour pouvoir découvrir un petit peu d'autres horizons. Bien sûr. Bien sûr. C'est, je vais pas sortir de joie non plus. Ouais, je vais retourner. Mais c'est vraiment une expérience que j'ai vraiment kiffée. Et que voilà, si on me repropose de faire cette émission-là, c'est avec grand plaisir que je dirais, oui, bien sûr. Je sais pas. Je sais pas. C'est à voir. Après, voilà, faut voir l'enjeu de l'émission. Faut voir ce que les gens attendent, enfin, ce que les producteurs attendent de vous. Là, je sais que c'était quelque chose d'assez, voilà, assez simple. C'est restez-nous-mêmes. Mais restez-nous-mêmes. Moi, je suis resté moi-même. Donc après, voilà, ça dépend des enjeux de l'émission, le but de l'émission. Voilà. Simplement. Next, please.